Allez, 1800 tours, deuxième tout de suite, 1800 tours, troisième, 1800 tours encore et quatrième. Et là, on lâche l'accélérateur, on lâche tout de suite. Regardez, dès qu'on a lâché l'accélérateur, consommation zéro. En 20 minutes de trajet, le stagiaire apprend les bases de l'éco-conduite, des réflexes simples basés sur l'anticipation de la circulation pour toujours s'intégrer au flot de voitures avec fluidité. J'ai appris qu'il fallait souvent observer ce qui nous entourait, ne pas se mettre au pont mort, freiner en troisième, on peut très bien s'arrêter en troisième, et couper le moteur chaque arrêt. Et ça, ce sont des choses que vous ne faisiez pas ? Non, des choses que je ne faisais pas, non. En une semaine de stage, ce formateur va pouvoir sensibiliser une quarantaine de jeunes militaires à l'éco-conduite. Ils ne prennent peut-être pas tout, mais en sachant qu'ils vont gagner entre 1 litre à 2 litres de consommation au 100 km, une moindre pollution, ça, ça les touche moins, mais moi, ça me touche énormément, donc ils vont gagner un tiers de pollution. Pour une vitesse moyenne qui va être identique, et ils l'ont vu puisqu'ils l'ont expérimenté, eh bien, ils sont enclins à le faire. Cette sensibilisation à l'éco-conduite entre dans le cadre d'une semaine de la sécurité routière à la base de défense de Clermont. Chaque année, les militaires français parcourent 600 millions de kilomètres, et de tels stages permettent de réduire le nombre d'accidents de 20%. C'est toujours déplorable de voir qu'une grosse partie des victimes des accidents de la route, décédés ou blessés, sont principalement des jeunes, et nous sommes une institution qui recrute énormément de jeunes, et nous faisons le maximum pour leur apporter le plus de sécurité possible, tant dans leur vie quotidienne qu'au travers des missions qui peuvent être menées à conduire. Un dernier atelier, équipé d'un simulateur de conduite, permet aux jeunes non titulaires du permis de conduire de s'initier aux règles de base de la sécurité routière. Merci.